de ce pays, un des plus illustres administrés de la commune de Cocody. Le maire Jean-Marc Cassé ne pouvait pas pleurer par procuration. Il est venu à la tête donc d'une forte délégation, verser sa part de larmes et apporter sa compassion à la famille et pleurer. Et lui dire avec force qu'il sera là présent à toutes les étapes de cérémonie. Voici la nouvelle que nous apportons. Merci bien, monsieur le porte-parole du maire de Cocody. Merci également à monsieur le maire qui est venu prendre sa part de deuil ce soir et en remercier monsieur le maire. Merci infiniment. La famille Zadi, la famille Claque et la famille Sylla, ces trois familles également, me demandent de vous traduire leur chaleureux remerciement à cette douloureuse circonstance pour le réconfort inestimable que vous leur apportez ce soir. Soyez-en encore remercier, monsieur le maire. Merci. 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 Une fois, je vais m'adresser à vous, chers frères. Le maire de la commune de Cocody est charge de vous demander de transmettre à la famille la permission, la permission d'aller tourner un peu dans la cour puisque c'est notre deuil. Nous avons perdu notre père qui est un illustre personnage de ce pays. Donc, le monde a cours. Vous venez présenter les condoléances à la famille épleurée. Donc, nous allons faire le tour du propriétaire pour laisser la place aux uns aux autres, de venir se recueillir devant la chapelle ardente. Merci bien. Donc, vous demandez la route pour Monsieur le maire, c'est ça ? C'est ça. Merci. Monsieur le maire. Ok. La famille, les familles, comme je viens de citer tantôt, acceptent de vous donner la totalité de la route. Elles auraient encore bien voulu vous garder parce que vous perdez un de vos habitants, de vos illustres habitants. Mais nous savons que vous avez beaucoup de contraintes. Donc, nous vous donnons la route en priant le Seigneur de vous accompagner, sains et saufs, à votre domicile. Merci encore Monsieur le maire. Merci. 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 Nous recevons à présent la délégation de Côte d'Ivoire Énergie, dirigée par Monsieur Ibrahima Sissé. Nous voudrons rappeler à toutes les délégations qu'il a mis à leur disposition un cahier de condoléances à la sortie même de la cour pour qu'elle puisse y laisser des mots de compassion, de soutien à la famille éplorée. Merci. 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 Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir mesdames et messieurs. Mon arrivée à Monsieur le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie et à sa délégation également. Je voudrais donc m'adresser au porte-parole, M. Kouande, si j'ai bien saisi son nom. C'est Kouande-Paul. M. Kouande-Paul, excusez-moi d'écorcher votre nom. Donc, je me dirige vers vous pour avoir le motif qui vous conduit ce soir vers nous. Vous êtes monsieur ? Je voudrais d'abord rectifier quelque chose pour dire que la délégation est conduite par l'officacité. Voilà. Excusez-moi du peu. Excusez-moi. Alors, M. Kouande, je vous donne la parole. Merci. Vous êtes monsieur ? M. Beauté Dago Albert. M. Beauté, la nouvelle de ce soir, c'est le malheur qui nous a frappés. Nous sommes passés déjà saluer plusieurs fois, pleurer avec la famille. Nous sommes venus ce soir de façon officielle avec une délégation composée, la direction générale de l'énergie et du code de voie énergie, dirigée par le président du conseil d'administration, M. Sissi Sabati. Dire encore Yako et Sissi Ibrahima, excusez-moi, M. Sissi Ibrahima, vous présentez encore les condoléances à la famille. Voilà les raisons qui nous emmènent ce soir. Merci bien, M. Kouande. Nous saisissons la mesure également du deuil qui vous frappe. Merci. Et comme vous l'avez si bien dit, la nouvelle est chrétienne. En effet, depuis le 13 octobre 2020, depuis le rappel donc à Dieu de notre regretté papa, grand-père, époux, cousin et patriarche, nous n'avons cessé de recevoir des messages de solidarité et de compassion. Et donc que vos gestes, vos pensées, vos prières et même vos présences permanentes soient bien rassurées, constituent pour nous un source réelle de réconfort dans cette douloureuse épreuve que nous traversons. C'est pour ça que les familles nous ont dit, clac, et Sissi Ibrahima voudraient, du plus profond du cœur, vous exprimer leur gratitude. Je vous dis merci chaleureusement d'être venus ce soir partager le deuil qui les frappe. Soyez-en encore remerciés, M. Kouande et les membres de la délégation. Encore une fois, Yako et Yako à toute la famille, que le Seigneur nous fortifie, nous tous. Au nom de la délégation, au nom du président du conseil, M. Sissi Ibrahima. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Nous voulons dire qu'encore, à toute la famille, nous avons le programme, nous avons demandé la route, on sera à toutes les étapes avec la famille pour les funérailles de notre papa. MFP. 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 Nous terminions à l'instant une série pour ce qui concerne les présentations individuelles. Nous allons à l'instant recevoir la délégation de Kodir Erhanov, dirigée par M. Turkson Jean-Charles et Jean-Christian à la tête de la délégation Kodir Erhanov. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. M. Loukou Aimé est le porte-parole de la délégation. Je viens, je viens en toi, quel que je suis, pour moi. Je viens, je viens en toi, quel que je suis, pour moi. Je viens, je viens en toi, quel que je suis, pour moi. Je viens, je viens, je viens, je viens en toi. par Jean-Christian Tuxon, directeur central Réseau ingénierie et travaux à la CIE. Je ne vais pas revenir sur ce que représentait M. Zadi pour les sociétés que je viens de citer. C'était notre baobab. C'était l'âme tutélaire en dessous duquel nous venions nous reposer et nous restaurer. Aujourd'hui, nous avons appris son départ. Après le comité de direction générale, l'ensemble des directeurs de la société que je viens de citer viennent vous présenter toutes vos condoléances et vous dire qu'avec vous, nous gémissons, nous gémissons, nous gémissons, mais nous voulons espérer. Merci. Merci bien, M. Lecou. Je comprends bien la douleur qui vous étreint. Je voudrais également vous dire Yako. Je voudrais également vous dire Yako parce que M. Zadi était un membre de toutes ces sociétés que vous venez de citer. Yako encore vous aussi. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, M. Zadi, notre patriarche nous a quittés le 13 octobre 2021. et depuis lors, vous n'avez eu de cesse de nous demander votre solidarité, votre compassion. C'est fort de cela que la famille Zadi, la famille Clark et la femme ici-là m'envoie vers vous pour vous exprimer leur très chaleureuse reconnaissance. Et vous sont, c'est-à-dire que toutes ces familles plutôt sont, vous sont vraiment reconnaissantes pour le geste que vous posez ce soir. Vous ne pouvez pas l'imaginer, mais votre présence permanente à nos côtés, vos prières et même parce que c'est un matériel qui ne nous a jamais fait défaut, nous a donné un véritable réconfort en cette période douloureuse, oui, que nous traversons. Soyez-en remerciés. Et nos mots seront assez faibles pour vous dire merci. C'est pour ça que nous allons vous confier au tout puissant, pour que lui-même, qui sait les désirs de nos cœurs, sache combler les vôtres. Soyez-en remerciés, M. Le Kou. Voici les mots que la famille m'envoie au-delà de ce soir. Merci encore d'être venu. Merci, mon frère. Et au nom du chef de l'éducation, M. Tchokson, nous vous réitérons toute notre compassion et notre soutien fraternel, moral et amical. Merci. Merci aussi à vous, M. Le Kou. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Bien, mon frère beauté, logiquement, par rapport à tout ce que j'ai dit, nous devions nous-mêmes être assis sous cette bâche et recevoir les condoléances des autres. Pour ne pas être égoïstes, puisqu'il y a du monde, on va permettre que ceux qui sont venus posanter leurs condoléances puissent le faire et vous demander de nous retirer tout en vous disant que le deuil est le nôtre et que nous restons à votre entière disposition, à la disposition de la famille pour prendre nos pas. Je vais parler au nom du chef de délégation Jean-Christian Tiochson. Merci bien, M. Le Kou pour ces mots forts et confortants. Et comme vous le demandez, nous allons vous donner la totalité de la route. Mais sachez, comme le dit chez nous, les BT, ou en PIB-T, que toutes les fois que vous entendrez le coq chanter à l'eau, prononcer le lever du jour, c'est encore nous, les familles Zadis, les familles Claque, les familles Silla qui vous réhiteront encore nos remerciements. Merci d'être venus ce soir nous soulager. Merci d'être venus ce soir partager le deuil que nous étreintons, comme je le disais tantôt. Sur ce, nous donnons la route en priant l'éternel d'encore vous accompagner tranquillement à la paix dans vos familles respectives. Alors, je voudrais avant de vous laisser passer par-ci que le programme également mentionne un hommage professionnel qui aura lieu au siège de la CIE sous-d'ici. Voilà, ça vous dit que c'est effectivement mentionné dans le programme et cette étape-là sera bel et bien respectée. Merci encore d'être venus et à quoi nous tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous recevons des membres, encore des membres de la délégation de Cotir et Rano qui n'ont pu se joindre à la délégation qui vient de partir. de témoigner leur soutien et leur compassion à la famille et pleurer. Nous avons également des présentations individuelles. le temps pour le protocole de faire entrer les filles de la délégation de M. Marcel Zadikessi son soutien présenté de façon officielle ses condoléances à la famille à la famille à la famille pleurée. L'orage, 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 soufflera, laissons ses macabre l'eau qu'aujourd'hui il me soutient qu'aujourd'hui il combattra Jésus est présent où je ne crains rien en vie étant Jésus je sais qu'en lui je suis victorieux Merci Bonne arrivée à la délégation des filles du papa Marcel Zadikessi Bonne arrivée chez vous les âges tantôt et donc les familles Zadikessi et alliées me demandent de me tourner vers vous pour avoir le motif de votre déplacement de ce soir Je suis M. Beauté Dagou Albert J'aurais dû commencer par là mais seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas M. Beauté Dagou Albert porte-parole donc des familles Zadik Krak et Zia Merci Merci M. Dagou Je suis Chantal Tiekora membre de la 16e promotion du lycée scientifique Nous sommes là ce soir parce qu'on a perdu un père En 1993 notre choix s'est porté sur le président Zadik qui n'a pas été accepté et il est venu il nous a prodigué de bons conseils et on est resté en contact le plus possible Aujourd'hui il n'est plus mais pour nous il demeure parce qu'un père reste toujours un père même si il n'est pas là dont nous sommes venus témoigner à la famille nos sincères condoléances à ses enfants biologiques sa famille biologique mais nous aussi qui sommes ses fioles nous sommes d'une certaine façon ses enfants on ne l'oublie pas nous sommes fiers de lui on nous a donné le bon exemple on a suivi ses conseils et nous sommes devenus des femmes des hommes valables dans ce pays merci président c'est ce que nous sommes venus dire voilà ce qu'il nous envoie ce soir merci madame le porte-parole de la délégation des filles de monsieur Zadi de papa Zadi merci d'être vraiment venu exprimer toute votre connaissance à notre fils de disparu de là où il est certainement il vous le revaudra et comme vous l'avez tout indiqué notre papa notre patriarche notre époux notre beau père bref notre patriarche papa Marcel Zadi a été arraché à la vie le 13 octobre et depuis lors nous nous cessons de recevoir vos marques de solidarité vos marques de compassion fort de cela les familles Zadi Clark et Sylla au charge madame le porte-parole de vous traduire très sincèrement l'expression de leur chaleureux remerciement vos soutiens matériels vos soutiens de tout genre vos pensées même vos prières depuis votre domicile soyez-en rassurés nous avons été d'un réconfort inestimable par cette période de deuil dans cette période difficile que nous traversons soyez-en rassurés madame que le seigneur lui-même vous le rende en grâce merci pour vous êtes venu merci pour ces mots attachants que vous venez à peine de nous adresser et comme je le disais tantôt qui nous reconforte merci encore madame et à quoi à tous merci 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 nous restons ensemble en pensée je le retiens c'est des mots c'est des mots assez forts c'est des mots assez réconfortants merci madame notre porte-parole d'être venu partager notre deuil merci d'être venu nous soutenir et comme vous demandez la route on vous la donne en tout cas et nous confions votre retour dans vos familles respectives au seigneur pour que lui-même guide vos pas afin que vous arrivez à bon port merci merci Sous-titrage MFP. Nous avons encore une délégation du groupe Eranov. Il s'agit des syndicats et associations. La délégation est dirigée par Mme Sangaré Marie-Claire. Le temps que la délégation des syndicats et associations du groupe Eranov s'installe, nous allons permettre aux personnes individuelles qui veulent bien présenter leurs condoléances de bien vouloir venir. Nous demandons donc au protocole de se charger, d'accompagner les personnes pour les présentations individuelles. Le temps pour la délégation des syndicats et associations du groupe Eranov de prendre place. Mme Sangaré Marie-Claire est le chef de délégation. 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 J'aimerais, au nom des familles ici représentées, souhaiter la bienvenue aux différents syndicats du groupe Eranova. La famille, par la même occasion, me charge de me diriger vers vous pour avoir vos nouvelles. Ici, M. Bouté d'Abou Albert, sur votre parole, les familles épleurées. Merci, mon frère Bouté, à ces mois-là. Je peux me permettre d'être mon frère. Parce que nous sommes tous en deuil. J'ai la loup de responsabilité d'être le porte-parole des syndicats, unions et associations, des sociétés du groupe Eranova. On ne va pas encore citer ces sociétés qui sont passées. Depuis le 13 octobre, nous avons été consternés. Après la disparition de notre papa. Pour nous, les unions et associations, M. Zadi n'est pas M. Zadi, c'est Papa Zadi. Parce que toutes ces unions-là, toutes ces associations, sont son œuvre. C'est lui qui a initié, dans ce grand management, qui a initié tous ces syndicats. Et nous sommes tristes. Nous avons même eu du mal à dissuader tous nos collègues de venir ce soir. On leur a dit de patienter. Il y aura d'autres moments pour nous pouvoir rendre hommage à notre papa. Nous voulons ce soir vraiment dire à Maman, Maman Kani ne pleure pas. Parce que Papa Zadi a posé tellement d'actes, de générosité. Ces actes-là vous reviendront en bénédiction et en grâce. Voilà ce que nous sommes venus dire ce soir à la famille. Yako à vous. Yako à nous tous. Merci bien ma sœur. Nous demeurons en famille. Yako aussi à vous. Merci pour ces mots apaisants. Pour ces paroles attachantes. Pour ces paroles qui nous consolent véritablement. Parce que je le disais tantôt, une chose a déploré, c'est vrai. Mais quand on vous console et que vous vous savez, assez bien entouré, je pense que comme on dit embêté, vous ne pouvez que sécher vos larmes. Merci encore d'être venu. Parce que depuis le départ de notre papa, de l'autre côté de la rive, vous n'avez cessé de nous manifester votre solidarité, votre compassion. Sachez que nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Et plus particulièrement, les familles Zadi, Scylla et Claque, voudraient vraiment du fond du cœur vous exprimer le chaleureux renasciment. Madame, pour le déplacement que vous effectuez ce soir. Et vous confiez également, comme vous avez fait, les bénédictions que vous avez faites. En retour également, nous voudrons également bénir votre délégation. Demandez au Seigneur de décanter tout ce qui, jusque-là, était bloqué à son niveau. Merci encore aux différents syndicats du groupe Eranord d'être venus nous visiter ce matin. Ce soir, plutôt, excusez-moi, dans cette douloureuse circonstance. Merci encore à vous. Je voudrais également vous demander tout à l'heure de rester. C'est vrai que vous allez vous mettre de l'autre côté après, pas maintenant, mais de rester avec nous pour partager la prière avec nous. Vous avez tellement si bien pris tout à l'heure que nous voudrions encore continuer de bénéficier de votre connaissance. Merci. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors nous disions tantôt que nous sommes au terme. de la première soirée des présentations de condoléances pour les obsèques de notre regretté papa, Marcel Zadikessi. Alors pour finir, nous allons inviter le père Bationno Jean-Camille pour la prière de fin. Nous voudrions rappeler que les présentations de condoléances se poursuivent demain, samedi 22 janvier 2021, ainsi que le dimanche, pardon, 23 janvier, ainsi que le dimanche 24 janvier 2021. Merci de votre présence. Veuillez-vous mettre debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Frères et Sœurs, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie pour confier notre papa qu'il intercède auprès de son fils Jésus afin que son âme repose en paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en passion, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au consulment, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Prions-le, Seigneur. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière. Et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Papa Zadim Marcel qui nous a quittés, qu'il trouve près de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et au-delà de votre esprit. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse. le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, mon Père. Nous allons permettre à la famille de se retirer. La musique, s'il vous plaît. Le temps pour la famille de se retirer. Après la famille, donc les délégations pour également se retirer. au paradis, qu'on fait pour y aller. Comment faire pour y aller ? Oh, paradis. Comment faire pour y aller ? Oh, paradis. Comment faire pour y aller ? Comment feras-tu ? Comment ferais-je ? Comment fais-je pour y aller au paradis 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 ? Sous-titrage Société Radio-Canada